Il y a un peu plus d'un mois, j'ai eu le plaisir de recevoir ici même les protagonistes d'un film incroyable intitulé La Révélation des Pyramides. Depuis, vous avez été des centaines de milliers à le voir aux quatre coins de la planète, et notamment en France. Vous avez été des milliers à me demander quand nous pourrions voir la suite. A toutes les questions que vous vous posez, moi je ne peux rien faire d'autre que de demander à ces mêmes protagonistes d'y répondre. Mesdames et messieurs, pour la deuxième fois, ce soir, dans Bob vous dit toute la vérité, l'auteur du film Jacques Grimaud et son réalisateur Patrice Pauillard. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Ah oui, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, beaucoup, beaucoup de gens se sont intéressés au sujet. Beaucoup de gens, ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de discernement de la part des internautes qui regardent le film, qui entendent des critiques, qui sont des critiques, et la plupart du temps, c'est des opinions qui sont formulées, c'est-à-dire, le film ne vaut pas un clou, ça ne sert à rien de le regarder, etc. Et puis en fait, eux, ils répondent et ils interrogent les faits, ils parlent des faits, et en général, les gens qui essayent de critiquer le film ne vont jamais sur les faits. Ils vont toujours sur, mais non, c'est rien, ça ne sert à rien de regarder. Si tu regardes ça, c'est un crétin. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que sur les forums de jeux vidéo, alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que c'est des forums qui sont destinés à des 15-25 la plupart du temps, et il y a des tas de gens qui traînent et qui viennent, et il y a une espèce de petit groupe, qui, chaque fois que quelqu'un vient poster le film ou parler de quelque chose, ils tombent dessus en lui disant, mais tu ne vas pas croire ça, ils se mettent à 3 ou 4, et en fait, les gamins leur tiennent tête. Quand je dis les gamins, je ne veux pas dire... Les 15-25 ans ! Par rapport à ton grand âge ! Par rapport à mon grand âge avancé ! Et ils leur tiennent tête, et alors les gens se dévoilent petit à petit, et on a découvert que derrière ces pseudonymes, avec des âges qui étaient 23 ans, 24 ans, se cachaient des gens qui travaillaient au CNRS, qui disent qu'ils travaillent au CNRS, donc on a essayé de les contacter, on a essayé de discuter avec eux, d'ouvrir le débat et de leur proposer de démonter le film, de prendre point par point les faits, les arguments, et jamais ils sont venus. Ils ne sont pas à la hauteur, parce qu'ils ne connaissent pour la plupart du temps, ils ne connaissent pas les faits eux-mêmes, ils ne savent pas lire un film documentaire, et je pense que ce sont les jeux vidéo dans lesquels ils excellent, qui sont leur domaine, pas le film. J'en profite pour dire à ces braves gens, que j'estime pour autant, parce que ça nous a permis de nous améliorer dans notre dialectique, notre rhétorique, etc., que s'ils me cherchent, s'ils me trouvent, c'est-à-dire que s'ils prennent ça à la rigolade, sur le ton de l'ironie, je réponds pareil, et généralement, c'est que j'ai sorti l'assise circulaire, ou mieux que cela, et que, bon, on ne se laissera pas faire. La vérité a des droits. Il faut s'en souvenir, et je serai toujours là. Et Patrice, apparemment, a tenu le coup, parce qu'il y a des moments où ce sont difficiles. Et Patrice le disait très justement, c'est-à-dire que, mais on est pareil ici, c'est-à-dire que dès qu'on aborde des sujets, alors le paranormal, c'est encore pire, c'est-à-dire qu'on est, il y a toujours ceux qui disent, c'est de la merde, j'y crois pas, etc., sans véritablement fouiller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, c'est ce que je fais tous les soirs, j'essaie d'apporter des faits, alors après, j'expose, les gens disposent, mais au moins, aller jusqu'au bout et laisser les gens exposer les faits, parce que c'est ça qui est important, quand même. Alors, place au fait. Première question. Alors, dans le reportage, Jacques, si tu le veux bien, il n'est pas fait mention de l'eau qui pouvait entourer le site de Gizeh. Ça, c'est exactement ce qu'on t'a envoyé. Pourtant, des traces d'érosion importantes ont été relevées sur le Fing, et vous n'en faites pas de mention dans le reportage. La question, c'est, à ce sujet, avez-vous trouvé des éléments de ce côté-là ? Alors, il faut répondre de manière beaucoup plus périphérique et générale d'abord. Dans un premier temps, nous n'avons pas pu prendre la problématique complète et historique, technologique, littéralement, de ce sujet. On a exposé l'ensemble de l'introduction bien plus vaste qui n'est qu'accessoirement égyptologique. Pour revenir à cette question, il y a eu de l'eau, mais c'est surtout l'eau du Nil. Je rappelle qu'à l'époque de Homère, 9e siècle avant notre ère, déjà, il était question pour les grandes montagnes de Memphis, c'est-à-dire comme ça, qu'on appelait en grec les grandes pyramides, le fait qu'elles étaient au bord de l'eau. Et donc, entre le moment où elles étaient au bord de l'eau et le moment où le delta s'est constitué, il y a au moins 10 à 12 000 ans. Donc là, il y a déjà un problème. On ne l'a pas soulevé, on l'abordera cependant, puisque la résolution du problème de l'ancienneté se trouve aussi là-dedans. Alors, les choses aussi à considérer, c'est que comme c'est un calcaire parisien, d'ailleurs, c'est-à-dire formé pour l'essentiel de numulites, eh bien, il faut considérer qu'il est normal qu'il y ait des traces aquatiques. Maintenant, c'est au travail, c'est ça, c'est une forme de travail qu'il incombe de faire à des gens spécialisés, des gens qui savent reconnaître différentes catégories d'individus marins, numulitiques, et tout ça. Donc, on confie ça à des gens de métier. D'accord. Là, ça sera beaucoup plus difficile d'attaquer. Et c'est pour cette raison que vous ne trouvez pas tout abordé en vrac. On a gardé des espaces pour les spécialistes. On les questionnera là-dessus dans les prochains opus. Il y a combien dans votre tête, combien d'étages, 7 films ? 7 films, donc il y a 6 autres films qui devraient arriver. Exact. En fait, j'ai écrit le prochain opus et j'en passerai les éléments au fur et à mesure à Patrice, qui ne saura rien. Il se questionnera comme tout un chacun pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, est-ce qu'on peut accorder crédit à cette affirmation ? Et tout ça, voilà. Oui, parce que ça, c'est une chose qui est importante. Moi, je ne vais pas, et c'est le travail que j'ai fait avec Jacques sur ce film-là, je n'ai pas reçu les choses et j'ai traduit ça en un film. Et j'ai vérifié. Et chaque fois, et ça a donné souvent lieu à des débats houleux, c'est-à-dire que chaque fait, moi, j'ai besoin de le vérifier. J'ai besoin de... Déjà, rien que pour ta crédibilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était aussi le réalisateur du film. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, tu as eu besoin... Non, mais on peut aussi être réalisateur et s'en détacher. C'est-à-dire de se dire, voilà, je n'ai pas écrit le scénario, voilà, je suis une commande, je réalise ça. Je suis technicien, pour le coup, presque. Alors, moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que ce qui m'intéresse, c'est que j'avais une connaissance très limitée du dossier au départ de cette enquête. Et donc, il a fallu que je me documente. Et c'est en fait ce qu'on essaye de... On incite les gens à faire la même chose. C'est-à-dire à ne pas recevoir tous les éléments comme ça et à les prendre pour argent comptant, mais à aller les vérifier. Et d'ailleurs, on va saluer au passage quelqu'un qui s'appelle Sébastien Lhermitte qui est un professeur de mathématiques et de sciences et qui a été interpellé par ses élèves sur le film. Il a regardé le film et il a fait un travail de vérification énorme qu'on trouve sur le net en cherchant, en allant sur notre page où on a mis des liens mais sinon, on peut chercher. Et il a fait ce travail de vérification de manière extrêmement rigoureuse mais en même temps, quand il a fait ça, il n'adhérait pas nécessairement au contenu du film et à ses conclusions. Mais il a voulu faire le travail de vérification mathématique. Il a fait un travail énorme c'est-à-dire que pour les alignements de sites, par exemple, il a refait tous les calculs à la main. Il n'est pas parti dans Google Earth avec les coordonnées, etc. Il a refait tous les calculs d'alignement, etc. et il publie tout ça. Il publie tout ça sur son site et c'est formidable comme travail et c'est ce qu'on attend des gens qui peuvent le faire, de faire ça. Je rappelle aussi juste deux secondes, Jacques, avant que tu interviennes, je voulais simplement dire également que tous les deux vous êtes dans la recherche de la vérité et que la version française est celle qu'il faut regarder parce qu'il y a eu une traduction quand même anglo-saxonne qui n'est pas la bonne. Ça n'est même pas une traduction, c'est un nouveau texte. Un détournement qui a amené comme conclusion à ce film pour tant de qualité. La conclusion était celle-ci, à savoir, ça vous démontre, ce film vous démontre que le 21-12-2012, tout le monde passera à la casserole, c'est écrit et voilà, ils ont démontré cela. Alors que c'est pas du tout le but. C'est une escroquerie ça. Alors nous, on n'a certainement jamais cautionné ce genre de dérive. on peut parler comme Jean-Pierre Adam, on ne supportera pas une telle dérive. Jean-Pierre Adam du CNRS. Exactement, architecte et égyptologue de qualité, un homme qui a des convictions, qui sait les défendre avec beaucoup d'entre gens, un homme que j'aime bien personnellement, au moins, on a quelqu'un en face qui bataille et qui bataille ferme, on rit beaucoup. Donc pour revenir à cette lamentable escroquerie, je ne sais pas qui est responsable là-dedans mais en tant qu'auteur, je vais le chercher et je pense qu'il va passer à un mauvais moment. Voilà, c'est pour ça, regardez donc la version française 1h48, c'est celle-ci en tout cas. Alors, je rappelle encore une fois que nous, on ne peut pas cautionner cette diffusion. Maintenant, ce serait hypocrite de notre part de dire qu'on n'est pas au courant et de ne pas répondre aux gens parce qu'on a fait ce film pour qu'il soit vu. Ce n'est pas nous qui l'avons mis en ligne, on ne serait pas permis de faire une telle chose parce qu'il y a des investisseurs dedans, il y a des gens qui ont mis de l'argent et qui attendent un retour et effectivement, le fait que le film se soit retrouvé en ligne comme ça, ça parasite les recettes et donc ça, ce n'est pas une bonne chose. La gestion des sorties a été très mal faite parce qu'en fait, quand on sort un film en DVD, à partir du moment où on l'a sorti en DVD, dès le lendemain, il se retrouve sur Internet. Bien sûr. Donc normalement, on doit écluser toutes les diffusions en salle, toutes les diffusions possibles et ensuite, en dernier recours, on sort le DVD et on essaye d'harmoniser les pays. Or, on a perdu le contrôle de la société à ce moment-là donc on n'a pas pu gérer ces choses-là et résultat, le film s'est retrouvé en version anglaise depuis l'été dernier, 2011, août 2011, cette version anglaise a commencé à tourner mais si vous faites un tour maintenant sur les forums, vous allez vous rendre compte que des gens qui sont parfaitement bilingues, la critiquent. On a fait ce travail-là parce que nous, on a pris un expert pour valider les comparaisons entre les deux versions. Il y a des choses qui sont évidentes et il y a des choses qu'il fallait préciser. Donc on perd à peu près 50% des informations dans la version anglaise. Il y a des tas de choses qui passent à la trappe et qui sont des informations importantes. Mais il y a surtout un retournement du film, c'est-à-dire que j'ai été extrêmement prudent quand j'ai présenté l'hypothèse du calendrier astronomique. J'ai essayé d'être honnête, de rester honnête jusqu'au bout et quand on est arrivé à cette hypothèse-là, j'ai dit voilà maintenant on sort du terrain des faits et on va rentrer dans quelque chose de plus glissant que sont les hypothèses et on va vous présenter une hypothèse. Et à la fin du film, je dis cette hypothèse-là, elle tient la route, ce serait bien de travailler dessus pour essayer de la confirmer ou de l'infirmer. D'où l'idée des autres films. Exactement, l'idée des autres films et puis l'idée aussi de prendre à partie les gens et puis de leur dire qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà une projection qu'on peut faire à partir de ce qu'on a trouvé et voilà une chose du travail de Jacques qui est l'introduction, c'est-à-dire c'est un message, un langage mathématique géométrique. C'est une manière de parler particulière qu'on essaye de communiquer et ce film-là à ce titre-là, c'est une catastrophe parce que vraiment ça nous fait passer pour des porteurs de vérité, etc. Et ce n'est pas le but du tout. Et ce n'est pas le but du tout. Vous vous la cherchez. Alors, question, je l'ai posée juste avant, je vais la reposer pour ceux qui viendraient d'arriver. Connaissez-vous l'auteur Anton Park et ses théories sur la Grande Pyramide ? D'après lui, en tout cas d'après ses théories, la Grande Pyramide aurait été construite par les anciens dieux égyptiens et notamment par Thothée Isis afin de faire revenir l'âme d'Osiris en la réincarnant en son fils Horus. Alors, deux choses. D'abord, le film de Patrice Pouillard et Jacques Grimaud n'est pas un film fondé sur des constatations égyptologiques ni même relative à des dieux ici ou là. Nous, on fonctionne sur des faits. Anton Park, bien sûr, que c'est un homme de qualité à connaître, très travailleur, sérieux, etc. Cependant, c'est une théorie et j'attends qu'il veuille bien la poser comme une démonstration. Chose qu'on ose faire, nous, dans le film. Voilà. Et avant qu'il ait fait ce travail que je ne peux pas faire moi parce que je l'intègre différemment dans les prochains opus, eh bien, je lui ai dit bon courage parce que là, il va être dans une situation pire que la nôtre. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de gens, on en avait parlé la première fois, qui ont beaucoup de théories mais qui au nom, je ne sais pas, de la vie professionnelle et de la leur et de leur confort n'osent pas en fait les annoncer ces théories. Ce sont des théories et le reste des théories jusqu'à démonstration et nous, on s'est payé le luxe de prétendre apporter des démonstrations mais avec une forme en quelque sorte dispersée. C'est-à-dire, on arrive avec des choses qui sont indigestes, on en a donné un maximum mais évidemment, si je donnais le tout en un seul opus, là, je pense que les yeux sortiraient des orbites, les dents tomberaient, des mâchoires, la langue se dessécherait, le cœur ne battrait plus, on aurait quand même, voilà, parce que c'est énormément de choses découvertes. Si c'était seulement en matière d'égyptologie, de grandes pyramides, ça ne prendrait qu'un film. En revanche, là, c'est une entrée en matière et simplement cela, c'est l'introduction. Comme si on vous disait, ah, il y a un match de foot demain, pas plus. Alors, il y a quand même une question que tout le monde se pose, donc, vous, vous savez, qui a construit les pyramides, Jacques ? Patrice ? Tu le sais ou pas ? Je ne parle qu'en présence de mon avocat. Non, mais juste, oui ou non ? Après, après, tout le monde se... Non, lui ne sait pas, moi oui. Toi, tu le sais. Moi, je ne le sais pas. Non, non, moi, je ne le sais pas. Tu ne l'as même pas sur le bûcher ? Tu n'as pas mis à essayer de le mettre la tête sur le billot ? Non, on n'a m'expré rien. Non, mais je n'ai même pas posé les questions parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avancer au fur et à mesure. D'abord, il a fallu que je digère des tas de choses parce que, comme je le répète, moi, c'est départ arrêté. C'est-à-dire qu'au début, il y avait quelque chose de formidable dans la construction de ces pyramides, mais il n'y avait rien dans mon esprit qui remettait en question tout ce que j'avais pu apprendre. Donc, il m'a fallu déjà beaucoup de temps et je ne pouvais pas faire ce film si je n'étais pas convaincu moi-même. Et bon, ce gros travail préparatoire, comme je l'ai dit la dernière fois, m'a pris six ans. Et je veux continuer comme ça. C'est-à-dire, je veux continuer avec cette fraîcheur. Je me pose énormément de questions ce que je veux, c'est continuer à y aller step by step et garder ça parce que c'est ce qui me permet de rester proche du public. C'est encore avoir, oui, ce regard un peu naïf, en tout cas, je découvre des choses et je ne suis pas perverti. Un regard innocent, je préfère naïf. oui. Oui, mais oui, effectivement, c'est ça. Et je n'ai pas envie de... On peut faire toutes sortes de projections. Je n'ai pas envie d'aller là-dedans. J'ai envie d'avancer tranquillement. J'ai envie d'avancer step by step en apportant, en regardant les faits. Un fait amène sur un autre fait qui amène sur un autre fait. Moi, je suis convaincu déjà que ça ne s'est pas exactement, en tout cas, dans la construction de la pyramide, ça ne s'est pas passé comme on nous l'a dit. Oui, ça c'est sûr. Pas dans sa réalisation. La réalisation, elle est... Alors, il y a des gens qui disent qu'on ne serait pas capable de la refaire aujourd'hui. Moi, je pense que si, si on s'y mettait et qu'on fasse... Avec des moyens colossaux, beaucoup d'argent... On ne la ferait pas de la même manière. C'est pareil, on en a parlé, on la ferait en béton, on ferait des choses différentes et puis on ferait un parking à l'intérieur pour amortir la surface. Mais la chose, c'est que ce qui m'a séduit, moi, vraiment là-dedans, c'est ce que je passe rapidement dans le film parce que c'est des mathématiques et ce n'est pas sexy, c'est la démonstration mathématique parce que ça, c'est une démonstration. c'est le terrain de jeu de Jacques. Exactement. On est au maths, alors c'est sexy les maths. Alors, c'est sexy pour certains, c'est vrai. il y a une frénésie intellectuelle des scientifiques qui sont capables de parler pendant des mathématiciens qui sont capables de parler. C'est vrai que les mathématiques, quand on les comprend, c'est brillant. Mais en même temps, c'est comme si on nous dégoûtait des mathématiques à l'école parce que la manière dont on les apprend, ça ne donne pas envie. Mais c'est des mathématiques qui sont formulées très artistiquement. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis on comprend. C'est-à-dire que c'est quand même assez... c'est se mettre à la portée au site du spectateur qui lui n'a pas forcément fait de maths. Ce que vous démontrez dans le film quand même, tous les deux, c'est que les maths ont une part hyper importante dans la construction des pyramides tout en nous disant que les mecs n'étaient pas censés les connaître quand même ces maths. Avec des objets qui sont ridicules pour les faire et ils sont arrivés à construire quelque chose qui a traversé le temps. C'est une question qui n'était pas prévue mais je vais te la poser quand même. C'est pourquoi avoir construit des monuments qui peuvent traverser le temps ? C'est justement là l'intérêt du film. C'est de dire qu'ils ont été constitués, conçus, réalisés justement pour leur capacité à traverser le temps et à questionner quelque intelligence que ce soit. Il n'y a pas besoin d'un autre langage que celui des proportions géométriques, des formes, etc. C'est ce langage d'ailleurs qui a été employé. Et ce langage va faire l'objet de développement dans les films ultérieurs de manière très importante parce que ces langages sont encore à la base des nôtres. Donc ça, ça va être expliqué de manière illustrée grâce au talent de Patrice parce que moi, si je produis selon un pensée, c'est tellement sec que... Voilà. C'est tellement éloigné si je puis dire du quotidien que je raisonne tout seul dans mon coin. Je me comprends. Il me questionne et je lui dis jusqu'à ce qu'il ait saisi la chose. Tant qu'il ne l'a pas saisi, on n'avance pas sur le sujet. Je suis très content. C'est une méthode, en effet. C'est une forme de didactique et ça, je suis très content d'avoir un binôme comme ça. Alors, pour ceux que ça intéresserait, Patrice parlait tout à l'heure de Sébastien... L'ermite. L'ermite, exactement. Sébastien, il avait pris contact avec moi et je l'ai assuré de sa totale indépendance que je lui dirais là où il avait fait des erreurs selon mon point de vue, des erreurs d'appréciation. Parce qu'en fait, dans ce type mathématique, il y a plusieurs méthodologies d'approche, etc. On peut traiter ça par l'algèbre, par la géométrie bouleienne. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Simplement, c'est qu'on peut arriver sur des résultats statistiques et non de la perfection. Et je suis obligé de parler de cela parce que c'est une des questions qui m'a le plus souvent été posées. C'est pourquoi, par exemple, tous les sites ne sont pas parfaitement sur la ligne. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a six. Pour ma part, j'en ai détecté six. Mais la première, elle est évidente. Parce que lorsqu'on trouve un site qui convient à la disposition des grandes pyramides, c'est déjà énormément de chance. C'est un plateau calcaire, ça veut dire qu'on peut travailler une masse de pierres, etc. Et la positionner. Mais quand on arrive sur une île aussi petite que l'île de Pâques, là, comment fait-on ? Le seul moyen, pour ceux qui aiment les maths et notamment la géométrie, c'est de s'exprimer à partir de données géométriques, mais pas nécessairement dans le décor immédiat. On verra dans l'opus 2, je balance, que si on regarde cette fameuse île de Pâques, je vais faire un scoop, c'est pour Patrice. Fais un peu de teasing pour le... Non, 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 c'est pas mon truc. C'était obligé. Il va falloir le temps de le fabriquer, donc c'est quand même du teasing très en avance. Je connais tellement bien cette île, du point de vue de sa constitution géométrique, toutes ces bazars, que je l'ai appelée l'île de Jacques. C'est une lettre près. D'accord. Voilà. J'ai une cheville qui vient d'en faire brusquement, je ne vais pas pouvoir sortir du studio. Simplement, c'est que quelqu'un qui voudrait se pencher sur une île de cette dimension, de cette forme, il trouverait certainement très rapidement ce que j'ai trouvé. Maintenant, mon conseil, c'est ne balancez pas ça sur Internet, ça va être perverti, vous allez être attaqué pour des prunes, gardez-le pour vous et confrontez lorsque le film suivant, vous vous direz, vous aurez le plaisir de vous dire, j'avais trouvé, moi aussi, ce qu'il fallait trouver. Parce que cette île à elle toute seule, elle est minuscule, mais elle parle extraordinairement fort. En tout cas, elle fait parler depuis longtemps. Certes, mais c'est loin d'être épuisé. Autre question qui a été posée et qui est souvent posée vers la minute 7.53. Vous dites qu'au moment de la construction des pyramides, les autres hommes sur Terre étaient vêtus de peau de bête. Or, cela n'est pas exact. En tout cas, c'est une question qui a été posée, c'est quelque chose qu'on nous a balancé. Oui, ça, on nous l'a balancé à plusieurs reprises de manière aussi vicieuse que possible pour certains. Et cela, j'aurais pu leur répondre en une phrase très bête. Je me suis abstenu parce que je voulais savoir ce que cet ennemi potentiel avait dans le ventre. Et je me suis bien amusé parce que ce sont des gens qui disent qu'ils sont du CNRS, j'aimerais bien qu'ils apprennent à compter avant de dire des âneries. Bon, ce n'est pas un problème et même à penser. Ou encore qu'ils le prouvent qu'ils sont du CNRS. Voilà. Parce que ce sont uniquement des pseudonymes. Bon, moi, j'ai paru à visage découvert parce que je ne voulais pas laisser Patrice dans la patinoire, etc., tout seul à se débrouiller. Voilà. Alors, très simple. Il est dit très clairement ceci. À l'époque de la construction des pyramides, la plupart des hommes sur la Terre se promenaient en peau de bête. Si ces gens-là avaient réfléchi quelques secondes, ils auraient entendu que c'est un langage rationaliste plein peau. On prend les géologues, ils nous disent, selon ce qu'on analyse de ce site déguisé, on pense, nous, raisonnablement, que ce site a été bâti il y a 10 à 12 000 ans. À cette époque, en effet, les anthropologues, vous direz, il y a 10 à 12 000 ans, la plupart des gens sur la Terre, donc on est dans les sciences dures. D'accord. Ce n'est pas une science absolue, l'anthropologie, ce n'est pas une science absolue, la géologie, mais ça tient bien la route par rapport aux critiques d'insensés. Voilà. Je les appelle insensés parce que je ne les méprise pas. Notez. Je répète, si on m'attaque méchamment, je réponds méchamment, et si on me dit des gentillesses, sur les ponts des gentillesses. Voilà, le secret est là. D'autres questions arrivent de toutes parts, c'est-à-dire que ça fait réagir énormément, mon Eliott. Pourquoi les sites sont-ils, pour la plupart, à côté de l'équateur, penché, et non exactement dessus ? Eh bien, les réponses sont simples pour les personnes réfléchies. Il est dit dans le film que la plupart des sites anciens sont alignés avec des étoiles importantes du ciel. Ce sont des points de repère permanents. Quand on connaît ce truc-là, on sait qu'à telle heure de la nuit, paf, on est dans telle période de l'année et à tel endroit de la Terre. Ce sont des réflexes, si je puis dire, de géométrie sphérique. Mais le plus important, c'est que lorsqu'on a affaire à des planètes qui sont en promenade permanente, comment on se débrouille et bien on suit la ligne que parcourent ces planètes. Donc, cette bande en question que j'ai appelée l'équateur penché ou le tapis rouge même, qu'on voit comme ça d'ailleurs dans le film, le tapis rouge, des énigmes archéologiques, eh bien, c'est la figuration, la simulée d'une autre couche à comprendre de la relation entre la Terre et l'espace. On nous désigne par tout moyen l'espace. Regardez, Arapanui, c'est l'île de Pâques. Elle s'appelait Matakiterranis, c'est-à-dire des yeux regardant le ciel. C'est-à-dire un gérondif, c'est-à-dire ils n'arrêtent pas, ils ne font que cela. Eh bien, l'opposé polarisable de ces êtres de forme humaine, eh bien, c'est une forme géométrique, donc opposée, et elle pointe vers le ciel elle aussi. Et en même temps, une forme humaine mais qui ne ressemble pas du tout à ce qu'ils étaient avant. sur la population autoctone. Voilà, on se autoctone, c'est ça qu'il y a. des activités associatives comme moi, il est dans une association de géologie, et donc il avait ce formateur-là, Eric, et j'ai dit, Yves, tu peux me trouver quelqu'un dans ton entourage parce qu'on a sollicité six géologues, et ils nous répondent, le CNRS ne va jamais accepter, non, ça ne nous intéresse pas, c'est des bêtises, et encore, je fuis. Et Eric, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire qu'on se voit au musée de Louvre, j'aimerais te montrer des choses, et tu verras si oui ou non tu viens dans l'aventure. On lui a montré ce qu'on a montré dans le film, à savoir les fameux vases de pierre extrêmement durs, et là, toute idée de rechercher là-dessus lui a été, comment dire, fraîche, comme aurait dit Jean-Pierre Adam, et d'un seul coup il s'est dit, c'est vrai, là, il faut que je cherche quelque chose, c'est anormal. À ce propos, je l'ai eu au téléphone la semaine dernière et il me dit que le film est très bien reçu puisque lui, il est au musée de l'homme, il me dit que le film est très bien reçu, que des gens l'ont vu, alors je lui ai dit pour plaisanter, ça ne ricane pas trop dans ton dos, là-bas, il me dit, non, non, pas du tout, on prend ça très au sérieux parce qu'on s'intéresse aux faits, à tous les faits qui sont à l'intérieur. Donc il y a aussi une chose, parce qu'on nous attaque souvent en disant vous êtes contre la science, on n'est absolument pas contre la science, on n'est même pas contre l'égyptologie, on n'est contre personne, en fait. Si, le dogmatisme. Moi j'attaque les dogmatismes parce que c'est eux qui empêchent d'évoluer. Le principe même de la discussion scientifique, c'est d'apporter non seulement des faits, ça c'est indispensable, mais également des arguments, une construction logique, accessible, et toutes ces choses-là. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, on le fait très doucement parce qu'évidemment on sera obligé à un moment ou à un autre de montrer des caractéristiques mathématiques qu'il faudra avoir assimilées au moins une à deux années avant. C'est d'ailleurs c'est pour ça que ça prend autant de temps. C'est qu'avant de comprendre ce que c'est que l'irrationnel dans le monde des nombres, un nombre premier, quelles sont ses propriétés, etc. Avant de nuancer toutes ces choses-là, il faut les avoir un petit peu côtoyées. Assimilées. Voilà. Assimilées ce serait beaucoup, mais côtoyées. En tout cas, il y a une question qui a été posée, c'est sur Facebook. Oui, c'est sur le Facebook Bob vous dit toute la vérité sur Ado. Alors c'est... Vas-y, parce que je n'arrive pas à dire. Les gens veulent savoir si les pyramides ont été construites par des djinns, un peuple qui aurait été créé par Satan et que les pharaons contrôlaient. Alors ça, c'est une référence directe à un ouvrage qui s'appelle le Coran, qui en effet dit que les grandes pyramides étaient l'œuvre d'être intermédiaire entre la divinité, négative, enfin il s'agit de Seth à l'origine, et le nom correspondant a été traduit un petit peu la va-vite. Mais ça, quant à la nature des individus qui ont réalisé ces grandes pyramides, je le garde pour un opus suivant. Mais je sais que cette question a très forte probabilité d'avoir été posée par un ou des musulmans. Je les salue parce qu'ils ont la charge énorme de s'occuper des grandes pyramides qui doivent rester accessibles aux gens de la Terre entière, qui veulent se faire une opinion sur pièce, parce qu'il n'y a rien de plus important qu'à l'avoir sur les sites eux-mêmes. Et donc je les félicite aussi pour l'intérêt particulier dont ils manifestent en permanence la présence. Donc je ne vais pas répondre à cette question qui les a faites, mais simplement laisser entendre la réponse pourquoi elles ont été faites. Ça viendra bien plus tard. Il faut d'abord assimiler pourquoi, c'est-à-dire les buts d'abord, et ensuite identifier parce qu'il y a un pont logique entre qui fait et pourquoi il le fait. Dans un de mes bouquins qui n'aura pas paru, je dis très clairement qu'il y a quatre questions fondamentales qui sont pourquoi d'abord, ensuite comment, quand et en dernier qui. Quand on en viendra là, je répondrai à cette question et je pense que les musulmans m'en sauront gré et je leur dis protégez les grandes pyramides s'il vous plaît, vous avez cette charge, merci. Alors autre question qui est arrivée sur Facebook mais qu'on t'avait envoyée que beaucoup se sont posées, c'était à propos à propos de Edouard Lids Calnin et de son château de corail et on se demande si ça a été fabriqué de la même façon. Alors là encore, on n'a pas abordé dans ce film les problèmes de la construction qui sont des problèmes liés à ce que je viens d'expliquer, savoir, il faut d'abord percevoir clairement la pensée des gens qui ont constitué en quelque sorte ce projet invraisemblable parce que premier essai, première réussite parfaite. Les gens qui n'ont peur de rien puisqu'ils reproduisent ça en Chine mais en pierre et en anglaise, enfin, au Mexique, en moellon, enfin bon, rien ne leur fait peur et donc, la manière dont Edouard Lidscalnin s'est pris, c'est une des possibilités et j'éclairerai là-dessus dans un opus qui sera consacré pour l'essentiel à la croix. Quelles sont les technologies mises en oeuvre et simplement, je dirais que ceux qui cherchent bien dans ce domaine trouveront relativement aisément pourvu qu'ils ne suivent que leur propre chemin. Je vois beaucoup de gens qui disent ah, Tesla, Tesla mais il ne faut pas regarder Tesla, il faut regarder comment sont faits ces projets, ce qu'il a et qu'il a déposé comme brevet. Rien que cela, regarder, les méditer, faire des rapprochements. Rien que cela, ça suffirait. Mais encore faut-il être très attentif, très fin et surtout ne pas se presser dans les déductions. Patrice, est-ce que ce premier film qui en amène six autres, je le disais, a changé ta vision des choses ? Est-ce que tu avais, on parlait des dogmes tout à l'heure avec Jacques, est-ce que ça t'a changé ta vision des choses ? Est-ce que tu t'es dit mais c'est hallucinant qu'on m'a dit ça pendant des années et puis tout d'un coup, j'apprends que finalement, il y a une autre option ? Oui, ça a changé beaucoup de choses. D'abord, je n'ai plus aucune certitude aujourd'hui et je vis bien avec ça. Donc, c'est pour ça que je comprends complètement les gens qui s'accrochent à leur certitude et la plupart du temps, ça résiste et quand on va au fond des choses, c'est parce que qu'est-ce qu'on met à la place ? Et puis surtout, c'est la peur, les gens s'accrochent à des choses qu'ils connaissent, c'est la peur. Mais c'est normal, c'est normal, c'est comme si on disait à quelqu'un tes parents, ce n'est pas tes parents et à un moment, il faut... Donc, oui, ça a changé beaucoup de choses. Mon Jacques est un blagueur. Dès qu'il peut faire une petite connerie, il le fait. Non, mais celle-là, ça va. J'ai eu peur du sketch de la valise, mais ça, ça va. C'est qui se bombe ? C'est qui se bombe ? Évidemment, moi, ça m'a fait relativiser beaucoup, beaucoup de choses. D'abord, de se balader sur la planète. J'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir le faire et d'aller visiter ces sites qui sont multimillénaires, en tout cas pour l'Egypte, qui sont formidables. De voir tout ça, de voir ces réalisations, de voir ces endroits, ça fait voir du pays, ça fait voir d'autres cultures, d'autres peuples. On a fait des rencontres humaines qui sont formidables. Donc, tout ça, ça vous change énormément. Et ensuite, ça a changé mon point de vue parce que, comme je le dis, j'avais non pas des certitudes mais des choses qui étaient très ancrées et j'ai été curieux, j'ai été un peu déstabilisé par le fait de bouleverser tout ça. Mais je m'y suis adapté et donc, je suis un peu la preuve vivante qu'on peut le faire et qu'on peut bien vivre en n'ayant pas de réponse absolue à toutes les choses parce que c'est quand même un grand mystère qui nous entoure et surtout dans le passé. Et donc, c'est un beau chemin et c'est ce que j'invite, moi j'invite tout le monde à faire ça, à travailler, à réfléchir et surtout à réfléchir par soi-même, c'est-à-dire apprendre les faits. Je vois beaucoup de gens qui critiquent le film mais dans leur critique, je me rends compte qu'ils sont passés à côté de plein de choses, c'est-à-dire qu'ils s'arrêtent. Il y a plein de gens qui se sont arrêtés sur les peaux de bêtes. C'est-à-dire qu'à la dixième minute du film, ou en tout cas dans les huit premières minutes, ils s'arrêtent là et puis après le reste, ils mettent tout à la poubelle. Pour te rejoindre, je l'ai vu trois ou quatre fois le film. Et plus on regarde, plus on voit des choses, plus on entend des choses qu'on n'avait pas vues la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. C'est extrêmement dense et le texte a été ciselé. On a travaillé comme des dingues dessus anglaises qu'on a faites parce qu'on a fait une version anglaise, on l'a travaillé très étroitement, ça a été un énorme travail avec un traducteur parce que ce n'est pas simplement un travail de traduction, c'est un travail d'adaptation. Et on s'est rendu compte assez paradoxalement, alors qu'on a coutume de dire que l'anglais est beaucoup plus rapide, que la version anglaise était aussi dense que la version française parce qu'on avait fait ce travail de synthèse dans les mots dans la version française et dans la version anglaise, on avait à peu près les mêmes temps. Et ça, c'est une chose plus vous le verrez, enfin, c'est-à-dire quand on regarde et plus vous verrez des petites choses auxquelles on ne fait pas attention. C'est comme un livre, quand on relit plusieurs fois un livre, qu'on laisse passer un an, deux ans, on y découvre une autre facette. Et bien, c'est exactement la même chose là-dedans parce que c'est extrêmement dense. Alors, oui. Parce que ça permet d'opérer une vraie prise de conscience, c'est-à-dire de découvrir des perspectives qu'on aperçoit que parce qu'on a assimilé la première couche, on peut prendre la deuxième et ainsi de suite. Moi, je préconise 10 à 12 couches pour vraiment commencer à connaître le sujet et à ne pas dire des sottises. J'invite vivement nos détracteurs à faire ce travail de base. Merci pour eux. Alors, autre question posée par nos auditeurs. Connaissez-vous la théorie selon laquelle les pyramides suivent une implantation géométrique ultra précise sur la planète ? Nous ne serions pas capables de refaire de nos jours avec autant de précision, avec autant de précision, d'éléments que vous faites remonter dans votre reportage. J'ai même pas compris la question. Moi non plus. En fait, il parle à mon avis de cette chose qu'on a déjà entendu, les lignes telluriques, c'est-à-dire qu'elles seraient construites à certains emplacements avec une grille et qu'elles auraient une fonction. Comme on dit des cathédrales ou des choses comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure en répondant à la question qu'il mentionnait Anton Parks, en fait, ce sont des théories qui méritent d'être évidemment validées et il faut le faire. Ce n'est pas à nous de faire ça. Nous, on a une trajectoire parce que Patrice suit mes découvertes et parce qu'il y a une logique dans l'exposé qui va être fait. Donc, il n'y a pas de problème. Ceux qui voudraient s'attacher à la démonstration ou à l'information de cette approche-là, qu'ils le fassent. J'ai fait des découvertes, je ne mélangerai pas ces choses-là à ces propositions parce que, si elles ne sont pas apportées méthodiquement et par une logique ferme, rigoureuse, elles risquent de nous échapper et de faire, en quelque sorte, la nourriture de tous nos détracteurs. Ça, c'est une chose que je ne veux pas mettre en œuvre contre moi-même et contre le vrai et l'important parce que ça a quand même une grande importance de ces découvertes. D'accord. Pourquoi ne pas avoir développé dans votre reportage la théorie des pierres moulées ou réagglomérées ? Alors, d'abord, la théorie des pierres réagglomérées, ça concerne le comment et nous, on s'est intéressés à la question du pourquoi dans le film. Mais à la base, on avait fait un tour d'horizon sur toutes les théories de construction parce que le film était en 3 fois 52 minutes et j'ai coupé 52 minutes de film pour faire 2 fois 52 minutes et ensuite, un film qui fait 107 minutes. Donc, quand j'ai coupé, il a fallu sortir beaucoup de choses. C'est avec regret que je n'ai pas abordé les pierres réagglomérées parce que le pauvre professeur Davidovitz qui se bat depuis 25 ans avec son travail qui est remarquable et pour tout dire, on a amené un géologue là-bas qui n'adhérait pas du tout à cette chose-là qui souriait au départ et quand on l'a amené là-bas, il a été convaincu par les techniques parce qu'il arrive même, quand on fait des analyses, il arrive même à tromper les instituts qui font des analyses sur la pierre. Ils fabriquent ces pierres réagglomérées, ils les donnent aux instituts et on dit c'est un calcaire qui date de telle époque, etc. et ils trompent tout le monde. Et en plus, c'est une technique extrêmement simple. Sur place, on a constaté avec Jacques qu'il y avait de la réagglomération de pierre. Alors, il n'y en a pas partout. Le professeur Davidovitz dit par exemple qu'il n'est pas capable lui de refaire du granit. Alors après, il faudrait qu'on rentre dans des considérations techniques. Mais surtout à l'époque ? Ce n'est pas une question d'époque, c'est que le granit c'est un matériau qui est cuit dans le sol, qui est fait sous des très fortes pressions à des très hautes températures. Donc c'est quelque chose qui est cuit. Contrairement au calcaire, c'est de la poussière qui se dépose et qui s'agglomère. Et donc c'est différent. On peut réussir. Peut-être que Jacques, tu as envie d'apporter une précision là-dessus ? Oui, chimiquement, comment dire, le calcaire, ce sont des carbonates. C'est-à-dire, ça a une réaction à l'eau alors que le granit, on balance de l'eau, rien. Et surtout, il y en a une, c'est une roche métamorphique, c'est-à-dire d'origine du centre de la Terre ou à peu près et l'autre, c'est un dépôt à la surface. D'accord. Donc ce sont des choses qui sont à remarquer. Comme je le dis, il y a certaines personnes qui me questionnent sur notre page Facebook. Moi, je pense à Fès et à Bouk et ça me perturbe. Et donc, il y a une polarité, par exemple, dans la Grande Pyramide. L'une des premières choses qui m'avait frappé, c'est ce contraste, justement, entre le calcaire et l'utilisation du granit. Pierre, qu'on pourrait mettre en opposition radicale si on faisait une échelle. Et les propriétés ne sont pas du tout les mêmes. Autre chose qui me perturbe à chaque fois, c'est que plus je regarde le film, plus je me dis pourquoi autant de gens qui, comme vous, se posent les mêmes questions ? Il y a beaucoup d'architectes, de grandes maisons en plus, qui ont fait de grands travaux, on parlait du viaduc de Millau, etc., qui à un moment donné se disent « Mais moi, je ne sais pas faire ». Et là, c'est là où c'est complètement fou pour le spectateur que je suis. Je regarde ça et je me dis « Bon, il y a des mecs dont c'est les métiers. Il y a des mecs qui sont professionnels, qui ont fait des ouvrages incroyables dans le monde et qui te disent « Aujourd'hui, moi, avec ce que j'ai appris à l'école, avec les matériaux qu'on me donne, avec le matériel qu'on me donne, je ne sais pas faire. » Et malgré tout, il y a tout un dogme qui ne veut pas essayer de se dire « Mais putain, mais essayons d'aller un petit peu plus loin que le bout de notre nez. » Ça, je ne comprends pas. quand on la regarde, la logique, c'est-à-dire que c'est immensément grand et à l'intérieur, c'est un tout petit couloir qui fait un mètre sur un mètre qui débouche dans une salle gigantesque. Ça a l'air d'être totalement inutile et puis en même temps, on y perçoit quand même une forme de perfection à l'intérieur et une logique qui a l'air de nous échapper. Et donc déjà, ce n'est pas du tout dans les considérations actuelles de construction parce que ce n'est pas ce qu'on fait. Comme je dis, on n'emploierait pas une telle surface pour faire quelque chose qui n'y a pas plus d'utilité que ça. Tout ce qu'on construit, ça a une utilité et une rentabilité. Or, il n'y a pas vraiment de rentabilité au sens où on l'entend à notre époque. Après, ce sont des matériaux qu'on n'utilise plus beaucoup. C'est-à-dire, travailler avec du calcaire ou avec du granit, on ne fait pas ça, on fait des bétons, mais pour prendre des bétons, c'est plus facile. D'ailleurs, c'est pour ça que l'hypothèse des pierres réagglomérées est intéressante parce que pourquoi ce n'est pas des bétons naturels, c'est un béton calcaire utilisé et on peut le voir. D'ailleurs, juste pour finir là-dessus parce qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure, il serait extrêmement simple de démontrer une bonne fois pour toutes si les pierres ont été réagglomérées ou non. Alors, ce n'est pas toutes les pierres parce qu'il y en a qui sont taillées, ça c'est certain, et il y en a qui semblent être réagglomérées parce qu'elles épousent parfaitement la forme, mais c'est des formes complètes. On le voit, c'est-à-dire qu'en fait, on voit des fois il y a des pierres qui sont un peu en demi-lune et la pierre du dessus épouse parfaitement. Des fois, c'est même pire que ça. Des fois, c'est même carrément un trou, il y a une bosse sur la pierre et c'est surtout sur les pierres de dallage qui sont au sol et donc on a la roche, le calcaire qui a été sculpté et il y a une pierre qui vient s'ajuster dessus et il y a un trou dans cette roche calcaire et à l'endroit où le dallage est démonté, on voit que la pierre qui vient en regard elle est une bosse qui correspond au trou. Donc là, on se dit c'est pas possible. À un moment, soit le type qui sculpte il va pas faire un creux pour faire une bosse de l'autre côté. Et c'est vrai que l'idée de poser une espèce de patte calcaire comme le fait le professeur Davidowitz qui vient épouser cette forme, ça règle tout de suite le problème. Donc, on pourrait et j'espère qu'on pourra le faire, il suffirait de faire des analyses parce qu'il y a des choses très très simples qui permettent de déterminer très facilement si telle ou telle pierre est réagglomérée ou non. Et ça, ça n'a pas été autorisé jusqu'à maintenant. Alors, il y a un truc indéniable quand on regarde le film, il y a ces fameux petits dessins qu'on vous montre à chaque fois quand vous parlez de la construction et comment avec le petit maillet et la petite boule. Et puis, on ne l'avait pas trop abordé la dernière fois quand vous étiez venu, c'est ces fameuses encoches dans les pierres comme s'il y avait eu des scies circulaires qui avaient fait des trucs super nets en fait dans la roche comme ça. Et aujourd'hui, il faut vraiment des trucs au laser ou des trucs hyper avec des matériaux incroyables pour arriver à faire des saignées comme ça dans la roche. Juste dire un mot, c'est que je suis allé visiter des sociétés qui découpent du granit dont l'une des plus grosses sociétés qui découpe le granit en France qui est en Bretagne qui travaille avec des énormes scies qui sont avec des particules de diamants dessus. C'est ça, il faut du diamant, des choses comme ça. Mais ce que ça découpe, là, ça découpe avec une perfection, c'est-à-dire que c'est totalement lisse et plate. Or, ce qu'on observe sur place, que ce soit en Égypte, au Pérou ou à l'île de Pâques, c'est pas ça. On n'a pas du tout l'impression qu'on a utilisé une grosse scie qui aurait découpé bien droit puisque la plupart du temps ce sont soit des courbes, soit des angles, soit des surfaces qui sont vrillées et qui se répandent. Moi, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à me prononcer. J'avais dit, d'ailleurs, dans la dernière émission que Christopher Dunn qui a étudié les statues de Luxor et la symétrie des statues de Luxor s'est rendu compte que la surface de ces pierres-là était granuleuse. Il n'arrive pas à comprendre comment on peut atteindre une telle symétrie avec une surface granuleuse alors que normalement, si c'était fait par abrasion, ça devrait être lisse. Donc là, je ne peux pas me prononcer. À côté de ça, dans le film aussi, on voit que les gains de travaux, c'est-à-dire où les gens passaient pour faire des trucs, il y a comme si ça avait été foré avec une machine. Je ne vois pas pourquoi. Moi, je me pose la question. Je vois cette gaine et il y a des strides. Parfait, on a la sensation que ça a été foré. Même pire, on a l'impression que c'est une impression. C'est simplement que je regarde et je donne ça. Je suis réalisateur. je vois des choses, je donne mon impression. On a l'impression que c'était un matériau tendre alors que c'est du granite et qu'on l'a découpé avec une énorme... C'est comme si on prend un morceau d'argile avec une petite cuillère et qu'on s'amuse à découper quelque chose. On a cette impression-là qui est... Alors, il y en a qui voulaient remettre et je ne suis pas scientifique. Je constate et je regarde et il y a vraiment un paradoxe là-dedans dans ces découpes. Sur la chaussée de ce qui est dit de basalte, alors en fait, ce n'est pas du basalte, c'est de l'amphibolite. Ça n'a l'air de rien, c'est un détail que je donne mais c'est pour montrer que quand les géologues viennent, ils identifient clairement les pierres. Cette chaussée, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est de dire comment vous pouvez être sûr que ça n'a pas été fait il y a 40 ans ou il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont essayé de démonter les pierres, de les découper, etc. Ces constatations ont été reportées tout comme les trous de granit dans des ouvrages qui ont plus de 100 ans et des ouvrages qui ont présenté tout ça même sur la mission... Alors, dans le livre qui n'aura toujours pas le plaisir de paraître cette fin d'année du fait de la présence d'un gollum, je donne des textes datés de 1880-1890 qui sont de Matthieu Flinders-Petrich qui est le premier archéologue égyptologue à caractère scientifique et lui, il donne littéralement son sentiment de scientifique et il arrive à une impossibilité matérielle de faire des choses aussi précises et aussi extrêmes. Il donne des exemples, il dit on a du silex c'est-à-dire c'est une variété de verre le silex techniquement parlant c'est extrêmement difficile à travailler et il dit c'est taillé avec une finesse que l'on croirait voir la surface d'une pièce et le problème c'est qu'entre les caractères parce qu'il y a en plus des hiéroglyphes après en parler il y a des caractères et l'espace entre les caractères est tellement fin qu'on se demande avec quel matériau on peut faire un truc pareil et il dit il y a un seul matériau sur la terre qui serait assez dur pour faire cela c'est le diamant le problème c'est qu'il n'y en a pas du tout en Egypte donc il pose de vrais problèmes en ce qui concerne surtout il en fallait un paquet j'imagine pas seulement c'est qu'il montre que dans des couloirs qui ont 60 cm de large une paroi granétique a été littéralement sculptée mais il dit on voit des traces d'outils et si on analyse on voit que la pierre a été percée à raison de 1 pouce tous les 6 tours et que pour réaliser cela il faut entre 3 tonnes et 3 tonnes 800 de pression dans un couloir de 60 cm de large 1 pouce en centimètre voilà c'est 2,54 cm donc on ne voit pas technologiquement c'est pour ça d'ailleurs que Christopher Dunn qui est un type extrêmement pointu du point de vue de la technologie dont le métier absolu c'est la précision il a évoqué des modalités de sculpture totalement délirantes il dit il faut avoir des scies pour faire les trous qu'on voit il faut avoir des scies de 4 à 5 mètres de diamètre c'est ça qui est fou il faut avoir des marteaux à percussion de cet ordre là ou à l'ultra-sendre c'est à dire que là si on est objectif au vu des choses on est obligé d'admettre que ceux qui pensent extraterrestre ont une légitimité à le faire parce qu'on est totalement sec là dessus on n'a aucune idée ça c'est beaucoup beaucoup de théories beaucoup de gens nous disent quand vous le savez tu liras je les mettrai à un moment ou à l'autre sur internet il y a beaucoup de gens qui nous disent les égyptiens en tout cas ceux qui ont construit les pyramides jamais parlé d'égyptiens dans ce film non mais voilà moi je te dis ce qu'on me dit ils ont été aidés par des forces extraterrestres eux en tout cas c'est la conviction de beaucoup 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 de gens donc après quand tu me parles extraterrestres en tout cas eux pouvaient peut-être être là avec des moyens que les terriens en tout cas de l'époque ils ne l'avaient pas est-ce que je peux faire une petite chose sur ces extraterrestres parce que c'est vrai que tout le monde on en parle beaucoup tout le monde dit oui les extraterrestres on voit bien où ils veulent nous amener c'est les extraterrestres d'ailleurs je vois bien que les gens quand ils regardent le film ils serrent les fesses au début en disant ils vont nous parler d'extraterrestres les amis quand ils ont vu la fin ils se disent ah bah je vais revoir le film cette fois en étant plus détendu et en essayant de mieux le comprendre parce qu'ils savent où on va si on parle je vais mettre je vais projeter si on parle d'une civilisation qui a existé et d'une civilisation qui serait allée extrêmement loin dans sa maîtrise de la technologie etc si cette civilisation là je précise qu'on est au conditionnel si cette civilisation n'avait pas disparu totalement c'est à dire que si une partie des gens avaient pu quitter la planète alors je sais que je demande aux gens d'imaginer moi j'ai suffisamment de recul maintenant sur les choses pour me dire après tout pourquoi pas c'est ce qui pourrait nous arriver il y a 150 ans on avait les machines à vapeur et aujourd'hui on a les nanotechnologies donc si on se débrouille bien dans 50-100 ans on sera capable de résoudre le problème des voyages interplanétaires à ce moment là on pourrait tout aussi bien imaginer qu'il serait considéré s'il y avait eu un cataclysme ces gens là avec la technique seraient considérés comme des extraterrestres avec les technologies etc pour des gens qui seraient revenus à une espèce d'âge de pierre parce qu'ils arriveraient avec des techniques et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est ceci c'est cela etc alors il y a des gens qui essayent de nous entraîner là-dedans en disant oui mais on sait bien où vous nous amenez non il faut revoir cette notion là et puis surtout il faut l'aborder avec beaucoup de recul moi je ne suis pas je n'ai pas vu d'ovni et je ne suis pas un adepte des extraterrestres mais tant que personne ne sera allé visiter la totalité de l'univers et toutes les planètes en revenant en disant écoutez on a tout fait il n'y a rien je vous dirais c'est peut-être possible qu'il y en ailleurs on reste ouvert là-dessus alors on continue à parler du côté de la fabrication des matériaux etc enfin du matériel il y a une question pourriez-vous apporter des précisions sur les méthodes de conception des bijoux objets en or etc est-ce que c'était possible à l'époque en tout cas je vois venir la question c'est-à-dire en effet on a découvert des objets métalliques qui étaient rendus littéralement éternels par la présence d'une couche d'or et la couche d'or est tellement fine qu'on ne peut supposer qu'une action électrochimique c'est-à-dire un dépôt de tout cela tranquille etc ce qui suppose des piles au minimum actuellement on n'a pas besoin de se casser trop la tête pour faire une pile d'un volt 5 on prend une pomme de terre un fruit c'est son acidité le différentiel électrique qui va créer ce courant-là et on peut grâce à l'électrolyse faire un dépôt mais on va peut-être mettre 6 mois là où on le fait en 6 heures en laboratoire moi personnellement je pense qu'il y a eu la connaissance de l'électricité elle est témoignée à toutes les époques soyons clairs si quelqu'un veut discuter avec moi et bien je l'emmène mais j'en ferai état dans les films prochains si on a bien suivi mon propos c'est que je ne donne les choses que dans le prolongement logique de ces choses-là à un moment donné Patrice sera obligé d'aborder certains problèmes dont il connaîtra l'existence factuelle en se disant mais comment on fait ça là il va me questionner je mettra à sa disposition les éléments qui vont lui permettre d'avoir un raisonnement solide bien étayé par des faits scientifiques connus en principe des scientifiques eux-mêmes et puis au terme il va se dire bon je veux bien admettre ça voilà c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent parce qu'il y a quand même un truc qui est incroyable c'est qu'on n'a pas retrouvé de traces de suie aussi profond que vous êtes allé donc ça veut dire qu'il fallait bien qu'il s'éclaire oui mais on peut supposer que des gens aient nettoyé les murales on en retrouve toujours je vais t'expliquer ce que j'entends par là des gens qui ont fabriqué cette chose-là j'explique si quelqu'un est chimiste et chimiste qui est habitué à traiter de la chimie des sels il va s'apercevoir que la grande pyramide fabrique des sels et se recouvre en permanence d'un dépôt salin qui à lui seul peut faire écran à la vision de la suie qui s'était déposée qui est une particularité de la pierre réagglomérée de David David exactement en fait il y a plusieurs raisons pour cela parce que le site même des grandes pyramides en dessous il y a de l'eau et l'eau elle passe 100 ans par évaporation à remonter et donc ça aide à cela et ça c'est un avantage certain c'est que lorsque le dépôt salin a été concrété à la surface des pierres notamment du calcaire il est quasiment indestructible le truc tu peux arriver tu tapes dessus il n'y a rien qui se fait parce que c'est un dépôt extrêmement dur vous voyez que tout est fouillé c'est la révélation des pyramides ce soir il y avait une question que je voulais vous poser tiens par rapport alors je vous ai posé il y a quelques instants une question on va y revenir dans un instant mais par rapport au film le livre que tu as écrit Jacques il s'arrête où est-ce qu'il est plus fouillé ? ça m'oblige à rentrer dans le pataquès avec le Gollum voilà ce qui s'est passé Gollum c'est le méchant monsieur qui les fait chier voilà c'est ça c'est bien résumé donc j'avais mis à disposition de Patrice le document de base qui constitue le film et cet individu a déposé un document X qu'il a appelé la révélation des pyramides et lorsqu'on lui a demandé d'ouvrir ça pour montrer sa turpitude évidemment il s'y opposait chose qui n'avait pas été prévue par l'organisme de dépôt enfin bon en réalité le livre il fait 500 pages d'accord je donne des textes historiques je donne les opinions des gens qui ont étudié et je ne me fonde pas seulement sur mon impression moi je montre simplement que mes découvertes s'enchaînent logiquement dans une culture déjà connue mais qu'on ne considère pas en termes factuels d'accord c'est à dire on ne tire pas les arguments logiques des choses telles qu'on les voit je vais donner un exemple que je donne d'ailleurs sur notre page Facebook dans un article à savoir quand j'avais 15 ans j'avais un devoir à rendre et on m'avait demandé illustrer le métier que vous aimeriez faire je voulais faire architecte parce que c'était la liberté tout le bazar beaucoup de sous la créativité sociale enfin bon le renouvellement et je me suis intéressé au grand pyramide en tant que plus ancien monument de pierre taillée je n'ai trouvé qu'un bouquin celui de l'OR déjà il était fait en 48 on était en 69 ça voulait dire qu'il n'y avait plus rien de neuf tout y était donc je suis parti là-dedans et j'ai vérifié certaines opérations et j'en ai refait d'autres et il se trouve et tout le monde peut les vérifier il suffit de prendre une calculette et d'aller sur notre page Facebook dans cet article je l'ai intitulé puisque je l'ai écrit dans la foulée comme ça ce qui est précis est précieux donc on ne peut pas et je fais référence évidemment en même temps au gollum précieux et donc parce que l'allusion est très nette j'ai écrit ce livre pour faire un film et non pas pour m'en faire déposséder et quand j'ai aperçu cette arnaque ce vol j'ai dit à Patrice bon bah qu'un cela ne tienne je vais introduire le film suivant dans celui-là comme ça les droits il va falloir les départager parce que le livre suivant évidemment était déjà écrit parce que j'imaginais qu'on pourrait faire on terminait le film techniquement parlant le 30 septembre 2008 mais on est en 2012 il n'est toujours pas en sale en France il n'est toujours pas édité le bouquin etc donc on continue à ramer donc cette deuxième partie il n'y avait pas tout l'aspect l'équateur penché voilà ça c'est réintroduit après que l'autre il ne connait pas il continue à ne pas comprendre où il en est d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est alors la question que je t'ai posée tout à l'heure ou je vous ai posée pouvez-vous nous parler de Jean-Pierre Roudin et de sa théorie de la rampe interne ? alors là ça rejoint un peu le travail de David Ovid c'est-à-dire que c'est quand on s'intéresse au comment aux théories de construction quand on est passé de 3x52 à 2x52 tout cet aspect-là a sauté bon maintenant j'ai quand même eu un appel téléphonique de Jean-Pierre Roudin qui m'a dit votre interview vous ne la sortez pas les images que je vous ai passées vous ne les mettez pas parce que si vous sortez ça Dassault va vous tomber dessus et va vous faire un procès d'accord moi ça s'éclaire Jean-Pierre vous n'avez pas vu le film mais non je n'ai pas besoin de le voir je sais de quoi ça parle ça parle de l'Atlantide et tout ça je dis mais attendez comment vous pouvez savoir de quoi ça parle puisque moi je n'ai même pas terminé le montage de ce film-là oui oui mais je vous préviens je vous préviens vous n'êtes pas de taille à lutter contre Dassault donc vous m'oubliez voilà et ça s'est arrêté là maintenant derrière tu peux parler de la théorie de construction pourtant ce que je suis avait signé oui mais bon c'est pas la peine je veux dire de rentrer dans la polémique non et je rappelle simplement que c'est une théorie qui reste à donner les éléments démonstratifs je suis parfaitement d'accord pour la rampe interne puisque je l'avais détecté moi-même il y a fort longtemps je sais qu'il y a encore des éléments qu'on va découvrir alors on peut expliquer ce qu'est la rampe interne quand même non simplement je vais moi donner ce qui aurait peut-être plu à Jean-Pierre Houdin s'il avait souhaité en discuter comment ça a été fait ça je le sais et je sais toutes les techniques qui ont été mises en oeuvre toutes les technologies de la pierre qui ont été utilisées notamment celle de Joseph Davidovice je lui en ai parlé très librement salut Joseph tiens le coup même si tu vas pas bien en ce moment ta santé est médiocre bon tiens le coup ça va et j'ai dû moi comprendre il y a très longtemps pourquoi ça avait été fait et comment ça a pu être fait avec autant de précision dans l'orientation la réalisation etc donc je me suis cassé la tête un bon nombre d'années pour donner un ordre d'idée j'ai quand même rédigé 40 000 pages petit format petit carreau en classeur ça fait 100 000 classeurs ça fait quand même du boulot et j'ai tout là-dedans donc pouvez-vous nous parler de Jean-Pierre Houdin et de sa théorie de la rampe interne on peut peut-être essayer d'expliquer ce que c'est et ce que tu en penses Jean-Pierre Houdin je n'en pense rien c'est un homme qui suit son chemin de celle de Jean-Pierre Houdin ou de la pyramide donc dans la pyramide en effet il y a eu une rampe interne hélicoïdale spirale donc mais avec des angles qui a été mis en oeuvre parce qu'en réalité cet édifice a été basé sur une construction en forme de coquille c'est-à-dire la résolution hyper moderne des bâtiments dont on doit maîtriser les éléments statiques parce que en fait ça démontre que ça a été fait pour lutter contre les tremblements de terre quels qu'ils soient j'explique brièvement on a à l'intérieur donc une chambre de granit or le granit et le calcaire ont la même densité c'est-à-dire au même volume le même poids et ça ça a été choisi savamment pour que lorsqu'il y ait des mouvements de tenailles de brisants etc de tremblements de terre le noyau ne soit pas plus lourd et ne soit pas déporté à l'intérieur etc je vous rappelle qu'il ne savait pas lire écrire et qu'il ne savait pas que c'était mettre rien je vous rappelle juste il faut relire la sagesse parce que là voilà ah tiens je vais en citer une phrase que j'ai citée à Patrice dernièrement pas de vie morale pas de vie sociale d'accord voilà c'est l'intelligence de ce genre là quand même ils font tout en résumé ils n'ont pas besoin de dire ce qu'ils font ils le font puis point barre c'est tout donc la théorie de Jean-Pierre Houdin d'accord pour la coque et ça s'arrête là pour ce qui est du contrepoids pour grimper des pierres de 60 tonnes et plus je ne partage pas du tout ce point de vue le contrepoids même en or ne suffirait pas dans le volume qui lui reste pour on peut en discuter mais je garantis pas que ça lui fasse du bien d'accord ni au moral ni bon ça c'est un problème dont on peut discuter seul à seul oui mais en même temps c'est marrant que tu dis ça on peut en discuter parce que vous avez proposé à beaucoup de gens de discuter et ils refusent la discussion ils veulent pas ils veulent pas le débat parce que vous vous êtes prêt à discuter et à débattre c'est ça qui sont par exemple le dallage etc et l'orientation le creusement des faces par exemple Jean-Pierre Houdin n'est pas du tout d'accord sur le creusement des faces alors que oui mais bon ça permet d'évacuer un problème très difficile en architecture Pierre-Louis Gécopat qui connait bien son métier il dit que bon il faut être très clair John DeSalvo qui est un américain qui est un physicien de formation il dit très clairement si on est face à tous les problèmes véritables que pose cette grande pyramide il faut déclarer forfait on ne peut pas on ne sait même pas voilà il y a l'autre aspect Baddevant le dit aussi oui Jean-Louis Baddevant il dit et on a coupé parce qu'il en mettait il en mettait beaucoup et on a coupé des choses mais il fait faire autant de choses qui tombent juste avec un bâtiment aussi gros c'est ça oui parce qu'il y a le côté hasard c'est ce que je dis toujours moi c'est ce que j'appelle l'escroquerie c'est-à-dire qu'une fois on y arrive et puis le plus dur c'est la reproduction il arrive parfois que la vie fait bien les choses on ne sait pas pourquoi c'est pareil quand on monte un meuble Ikea parfois ça arrive on arrive à le monter du premier coup et ça marche tout seul mais c'est rare si tu me donnes le meuble Ikea pyramidez-vous voilà ça pose un problème je rappelle quand même que tout cela c'est fondé sur de gros paradoxes énormes dont on ne parle jamais Champollion le premier il dit le problème de l'Egypte c'est qu'il n'y a pas d'enfance de l'art ils arrivent ils font des trucs gigantesques tu n'as aucun document pourtant c'est le plus énorme monument sur la terre en pierre taillée il n'y a pas un seul poil c'est des gens qui ont fait ça comme ça ils n'en parlent pas déjà ça c'est un problème à cette époque pas de mathématiques on n'a que 7 documents mathématiques pour les égyptiens et c'est du niveau scolaire le meilleur c'est bon mais si on fait vraiment l'analyse là-dedans il y a des problèmes insolubles en maths je le dis très clairement tous les matheux de la terre je leur mets des problèmes d'ailleurs Patrice tu te souviens on a sollicité des matheux belges justement en Belgique ils me répondaient c'est impossible mais moi je fais la démo les doigts dans le nez parce que je suis habitué à penser comme les concepteurs c'est ça la différence ma force d'ailleurs tu vois je viens les mains dans les poches parce que je n'ai à redouter absolument rien ayant tout tout observé de ce qu'il était possible d'observer je n'ai pas donné mon opinion par exemple tout à l'heure sur la technologie des pyramides mais je sais exactement où on trouve d'ailleurs j'ai beaucoup l'émotion à me souvenir la première fois que j'ai rendez Patrice en Egypte je lui ai dit le plus important là-dedans c'est regarder les choses telles qu'elles sont et ce qu'il a fallu attirer comme attention sur un point particulier Patrice c'est regarde c'était sur Kefren la deuxième la pyramide médiane regarde tu as des petites pierres en bas et dessus tu as des trucs géants 60-70 tonnes et tout ça pose-toi la question pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué pourquoi il faut ça c'est totalement illogique et ça on le rend compte partout et on va mettre des documents petit à petit quand on va faire le deuxième film il faudrait que le premier soit assimilé donc on va développer cela parce qu'il faut une méthodologie d'exposé rigoureuse quand on aborde les pyramides la plupart du temps les gens dans tous les bouquins tu prends tous les bouquins quels qu'ils soient vous achetez tous les bouquins vous le verrez ils ne parlent même pas du sous-sol dont on parle nous d'abord parce que tu as 60 000 mètres carrés de sol aménagé tout ça tu as d'abord une colline que tu rases il faut quand même ça vous l'aborder dans le film vous le dites vous rasez la colline mais ça ce sont des constatations qui n'ont pas été faites que personne ne veut envisager mais c'est un problème c'est un problème considérable Hérodote dit que les égyptiens lui ont dit qu'ils ont mis 13 ans à faire ça 13 ans c'est quand même du boulot et à mon avis c'est n'importe quoi parce qu'entre Hérodote et nous il y a autant de temps qu'entre Hérodote et les constructeurs si on en suit les égyptologues donc comme il n'y a rien d'écrit on dit ce qu'on veut alors autre question posée par les auditeurs pourriez-vous nous donner quelques explications sur les méthodes de datation alors ça n'est pas une spécialité à revendiquer chez nous on laisse cette responsabilité aux gens de métier notamment Eric Gontier en ce qui concerne qui est dans le film voilà exactement en ce qui concerne la grande pyramide les premières études qui ont été faites ont permis de trouver le plus ancien élément de fer manufacturé donc il a été daté d'extrapolation c'est à dire on a dit c'est Flanders Petrie qui trouve une petite statue de 7 centimètres et demi non pas à Gizet mais à Abydos et il dit ça c'est le roi Khéops voilà et c'est lui qui a fait cette grande pyramide parce qu'il y a des légendes le papyrus de Berlin qui disent c'est le roi Cheminis en fait mais toutes les personnes qui font ce travail oublient une chose les écritures à cette époque là toutes sont codées c'est à dire il y a l'écriture pour le genre du commun puis l'autre écriture qui permet il y a deux langages voilà il y en a plus que ça il y en a 4 et demi d'ailleurs Champollion dit très bien cela il fait son exposé et comme je l'avais dit la dernière fois il attire l'attention sur une modalité non pas de l'écriture ou du langage mais de l'interprétation il appelle ça anaglyphe c'est comme si moi je communiquais avec exclusivement des tournures des jeux de mots etc des allusions des périphrases des analogies des métaphores et tout le bazar il y en a beaucoup qui seraient scandalisés mais qu'est-ce qu'il raconte il est complètement allumé et tout mais la pure vérité serait inscrite là-dedans Champollion en parle après c'est le coffre s'est refermé Champollion dit des bêtises alors moi je citerais volontiers des textes ou des gens tels que Gérard de Nerval a dit moi j'ai étudié les hiéroglyphes ça n'est pas possible ils se sont mis d'accord pour avoir tous la même interprétation or elle ne correspond pas à la lecture qu'on peut en faire si on lit attentivement à Champollion voilà donc il faut être clair j'étais moi dans les cours de madame enfin bon à la Sorbonne pour apprendre l'hiéroglyphie et bien j'étais pas d'accord parce que j'avais étudié déjà le chinois ancien donc et voilà le problème c'est que la méthodologie d'exposition intellectuelle à travers les idéogrammes chinois et les hiéroglyphes égyptiens c'est la même or beaucoup ont fait remarquer cela il y a par exemple si vous vous procurez vous auditeurs un bouquin du général Frey qui date du tout début du siècle dernier il a été édité seulement en 300 exemplaires ça va être facile voilà moi j'ai fait ça pendant 40 ans donc je sais je l'éditerai ce truc là il dit les anamites c'est à dire les ancêtres des vietnamiens etc et les égyptiens c'est le même peuple alors lui il dit parce que l'anamite c'est la même on le voit dans l'écriture quand même ça c'est très yoréglyphique non il va beaucoup plus loin il dit tout ce qui est la mentalité la relation entre les enfants et les parents c'est la même chose il dit voilà pourquoi on ne veut pas admettre cela alors il faudra expliquer quelles sont les relations entre la Chine la Nam l'Egypte probablement l'Atlantide et tout ça il va franco mais ce truc personne n'en veut et personne ne veut en discuter voilà j'ai aussi trouvé un autre petit livret très intéressant c'est un type qui fait une remarque sur l'hiéroglyphie il dit la meilleure méthode pour comprendre ce qu'est l'hiéroglyphie c'est étudier notre langue française la langue franche donc tout ça c'est document le moment venu je les divulguerai et je donnerai les originaux voilà et puis voilà il y a vraiment de la matière le problème c'est de la trouver bien sûr et on ne la trouve que si on la cherche c'est de leur donner et puis toi d'en faire quand même des images et de la rendre accessible parce qu'il ne faut pas que ce soit trop compliqué pour que tout le monde puisse comprendre parce qu'il n'y a rien de pire c'est ce que je dis toujours à mes petits camarades de jeu que de ne pas comprendre ce que les gens disent parce qu'on a l'air con et il faut vraiment se mettre à la portée et c'est pour ça que j'aimais bien un mec qui s'appelait Hubert Reeves en fait quand il me parlait de l'univers je comprenais parce qu'en fait il a travaillé pendant 40 ans Jacques sur le sujet donc il va loin il va sur beaucoup de choses et moi c'est pour ça que je veux garder ce regard innocent parce que ça me permet de ne pas partir moi aussi dans les trucs de ne pas être embarqué exactement et puis de faire un film totalement incompréhensible derrière alors c'est pour ça qu'il y a des gens qui nous font le reproche en disant oui mais vous passez très vite vous faites ça d'abord ce qu'on fait et ce qu'on voit là c'est que ce film là qui est assez complexe et assez dense il draine beaucoup beaucoup de monde et surtout des gens qu'on n'attendait pas c'est à dire des 15-25 il y en a plein qui viennent dedans et qu'ils le comprennent non seulement ils le comprennent mais ils veulent le revoir ils continuent donc ça c'est une bonne chose c'était pour nous c'était pour moi de me dire 18 et 16 ans ils sont fascinés c'est de me dire on va d'abord faire ça on va commencer à présenter les choses et à montrer un peu qu'il faut avoir un regard un peu différent et puis petit à petit on avancera parce que c'est clair que s'il arrivait avec la conclusion tout de suite c'est comme si vous arriviez avec la résolution d'un film ou d'une enquête policière sans voir expliquer comment vous êtes arrivé là la question que je vous ai posée question d'auditeur est-ce que les distances dont vous faites état dans le film ont été données en tenant compte de la dérive des continents ? très facile oui pour une raison très simple c'est qu'elle a été calculée désormais avec les satellites on sait au centimètre près en ce qui concerne ces distances elles sont suffisamment grandes pour ne pas avoir d'incidence sur leur sens c'est à dire la distance entre le site de Gizet et l'île de Pâques elle a varié de 80 mètres dans la période historique c'est à dire rien du tout et la précision entre ces deux sites est très largement inférieure à 80 mètres donc ça a été calculé à l'origine très probablement avec une précision quasi absolue je rappelle tiens pour donner une idée de la précision c'est que sur les 230 mètres 384 de côté de la pyramide au moment de sa conception théorique et la direction parfaite du nord il n'y a que 4 centimètres de différence et encore on ne sait pas si ces 4 centimètres sont dus au résultat de plusieurs séismes de grande amplitude ou à l'incapacité qu'on a de comprendre que le continent africain lui aussi se tourne sur lui-même se tortille donc parce qu'en fait le site de Gizet il est à un endroit de cession de plaques etc bon et le problème n'est pas savoir si c'est suffisamment précis ou pas assez précis par rapport à la dérive des continents mais si ces dimensions mises en relation ont du sens voilà c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus sinon après la complexité des opérations je vais donner une idée de la complexité vite fait qu'on est pas mal à la tête qu'on est pas mal à la tête Jacques t'envole pas t'enflamme pas c'est pour Seb pour Sébastien qu'il le sache que la difficulté est considérable d'abord se rappeler que par exemple entre Gizet et l'île de Pâques il y a un bourrelet terrestre puisque la Terre n'est pas une sphère parfaite et que ce bourrelet est traversé avec un angle de 80 degrés et que l'extension entre les continents est verticale en tout cas il y a une question qui a été posée je vais essayer de la formuler le plus simplement possible donc vous dites qu'il y aurait 6 opus supplémentaires encore plus forts de prévu pour comprendre encore plus loin et pour aller encore plus loin dans la révélation des pyramides donc il y a une horloge donc quand on regarde le premier film on se dit que le sphinx forme une horloge qui annonce une mauvaise nouvelle en tout cas c'est un auditeur qui comprend ça concernant et un spectateur donc cette horloge annonce une mauvaise nouvelle concernant la précession des équinoxes soit le 21 décembre 2012 donc n'y a-t-il pas un problème de délai pour des films supplémentaires c'est ce qu'il dit je comprends que là aussi je crains que cette personne ait vu la version anglaise qui est un fake complet une arnaque parce que c'est l'arnaque qui suit tiens on va vendre puisqu'on a peur il n'y a pas de relation entre la fin ou le début d'une ère précessionnelle et n'importe quel cataclysme prévisible exclusivement dans les médias anglo-saxons soyons clairs donc c'est une arnaque et donc je dirais à ce monsieur nous avons largement le temps de faire nos opus tranquillement et j'avais prévu et je n'ai pas dit à Patrice sur combien de temps qu'on ait le temps véritablement dans le public de tout comprendre de tout admettre et se dire que si on ne se réunit pas autour de ce problème là on risque d'avoir des problèmes collectifs graves d'accord c'est à dire que le fait c'est qu'il y ait un cataclysme c'est une chose que j'ai laissé entendre et que je n'ai pas dite immédiatement ce que l'on a fait dans ce film c'est montrer qu'il y a une relation étroite entre ce que j'ai déchiffré du site de Gizet sa technologie si je puis dire que j'appelle moi métamachine et le fait que les récits anciens sur toute la terre parlent de cataclysme cyclique je n'ai pas cité le 21 décembre tout ça pour moi c'est comme le bug de l'an 2000 voilà c'est foutaise on l'a passé facilement oui je pense qu'il n'y a pas eu trop de victimes ça va en revanche si on doit parler exactement des choses s'il y a un hiatus entre la version française et la version anglaise c'est que la version anglaise vise comme point de vente maximum la période avant le 21 décembre ce film là sera mort littéralement après d'accord donc on voit d'où ça peut venir autre question croyez-vous en l'existence de la chambre secrète dans la pyramide de Gizet moi personnellement ouais mais je sais pas c'est une question qui vient d'arriver et bien on le saura dans le 5 l'opus 5 oh là 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 chacun son truc c'est à dire qu'on a mis on a mis 10 ans à faire celui-là donc en 2062 on aura la réponse bonsoir les amis j'ai dit répondre à la question aussi c'est Bob le ship Bob qui se met les ados ados on dirait le vieux du meupechon j'adore oui parce qu'en fait l'auditeur rajoute la légende parle d'un individu qui viendrait l'ouvrir un jour pour l'intérêt scientifique de notre civilisation ça c'est encore une fois bien là c'est les J.L. & Jones c'est en fait mais en même temps il y a un côté fascinant et on peut comprendre que ça suscite de telles envies parce que voilà c'est J.L. Jones tu regardes le Graal machin tout ça ça te fait partir dans des univers complètement fantastiques c'est ça H.Pilberg c'est pays du jeu tiens alors moi je vais je peux conseiller un livre qui s'appelle La Porte des Étoiles Stargate donc oui c'est le titre anglais c'est Stargate Conspiracy ça s'appelle La Porte des Étoiles c'est sorti c'est trouvable à la FNAC un peu partout et c'est un livre qui parle justement de ce sur le pourquoi pourquoi on parle de la pyramide construite en 10 500 avant notre ère pourquoi ça aurait duré 100 ans etc c'est un livre passionnant qui permet de se faire une idée un peu de tout ça je ne pense pas que tout soit exact à l'intérieur mais il y a plein 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 de choses qui sont vraiment intéressantes alors autre question avez-vous connaissance des messages donnés lors des apparitions mariales et qu'en pensez-vous ? qu'est-ce que ça vient faire là ? ça ne concerne pas le film on m'avait dit que je devais répondre dans le cadre de l'année Eliott veut dire que ce soit un homme voilà Eliott ça lui fait alors il m'a dit qu'il t'avait envoyé les questions c'est exact je les ai lus j'en ai compris certaines voilà quelques-unes voilà c'est simplement lorsqu'on va visiter l'Egypte dans le détail tôt ou tard on tombe sur ce problème en pays musulman on tombe sur des apparitions de la Vierge c'est pour ça qu'il a gardé la question voilà c'est ça il ne veut pas effrayer tout le monde mais non donc c'est intéressant de savoir cette chose là maintenant ce qu'est une apparition mariale on ne sait pas vraiment personne ah non non il y a toutes les théories exactement et ça c'est du domaine de la théorie comme dit notre ami Chris Dunn on peut avoir des théories encore faut-il les montrer et les démontrer il m'a emprunté mes formulations d'ailleurs à cette occasion puisqu'on avait discuté de ça juste avant enfin bon le problème c'est que quel est le lien logique entre les apparitions mariales et la construction de la grande pyramide du site déguisé de l'équateur de la relation entre l'équateur penché et le nord géomagnétique le nord géomagnétique avec le soleil le soleil avec une périodicité astronomique qui peut se révéler un danger pour nous d'accord voilà alors on va rentrer dans le détail un peu scatologique non non monsieur il est en bonne forme pourtant il a pris son cachet oui oui je sais bien il n'est plus l'effet Jacques a-t-il emprunté à d'autres auteurs et si oui lesquels ? en fait je l'ai déjà dit j'ai trouvé ça par hasard à l'âge de 15 ans à cette époque je ne lisais ni René Guénon ni Chevalère de Loubis personne si j'avais une une marotte en quelque sorte c'était Platon parce que le père de la philosophie c'est ce qu'on dit en fait il est allé s'instruire en Egypte comme tout bon Eric à cette époque et donc je n'avais absolument rien lu le premier bouquin que j'ouvrais sur l'égyptologie et les pyramides c'était celui de l'OR point barre c'est ça j'ai trouvé cette chose là et à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure vous faites la dimension du demi-périmètre en mètre vous soustrayez la hauteur en mètre et vous trouvez la valeur de pi en hectomètre et c'est ça c'est le début de la recherche tout s'enchaîne logiquement à partir de là et j'ai eu besoin d'absolument personne pas un seul bouquin ne m'aurait aidé d'ailleurs en fait toutes les découvertes que j'ai faites elles sont totalement inconnues dans aucun travail on a parlé du nombre d'or dans la grande pyramide mais la manière dont je démontre sa nécessité et comment il est utilisé sur le reste de la planète personne n'en parle c'est impossible de faire ce chemin sans en passer par là où je suis passé alors à ce sujet on m'a posé des questions beaucoup plus précises est-ce que vous connaissez le travail de Jim Allison et pourquoi avez-vous emprunté ces résultats sans le dire c'est l'équateur penché d'accord il appelle le grand cercle moi j'avais appelé ça l'équateur penché il y a plus de 30 ans dans ma tête et le tapis rouge et bon j'avais insisté pour que ça soit une bande rouge qui soit figurée là-dedans c'est le tapis rouge des énigmes parce que c'est l'endroit du monde où il y a le plus d'énigmes rassemblées c'est bizarre que ce soit sur un équateur à 30 degrés qui passe par la grande pyramide par l'île de Pâques dont les deux principaux sujets d'intérêt regardent le ciel et se tournent les pouces mais il y a d'autres coïncidences le Cusco par exemple son nom c'est le nombril du monde tout comme l'île de Pâques qui est le nombril du monde donc il y a plein de points comme ça voilà ça on en parlera de manière plus tranquille et développée dans les opus suivants simplement j'ai fait une réponse à Jim Allison qui est un monsieur extrêmement précis et courtois dans son courrier je crois qu'il est avocat de métier et je lui ai répondu et ça se trouve sur notre page Facebook voilà et donc il n'y a pas moyen de se tromper je rappelle que Jim Allison s'il a découvert ça c'est bien mais où est la relation avec la pression des équinoxes voilà etc toutes ces choses ne tiennent que par la démonstration que je donne dans le film qu'il y a un lien entre toutes ces choses et c'est un lien factuel, logique démontrable et que tout s'enchaîne pour désigner le nord géomagnétique qui est un point qu'on ne peut pas connaître sans avoir une technologie déjà affine alors et ça vous le répétez souvent en plus dans le film c'est-à-dire que la technologie quand on vous dit qu'on ne connait pas les maths qu'on ne connait pas qu'on ne sait pas lire et pour arriver jusque là donc c'est vrai c'est miraculeux c'est miraculeux exactement c'est ce que tu dis c'est pour ça la Vierge peut venir elle est bienvenue oui oui c'est ce qui sauve Elliot donc alors selon les conclusions de vos enquêtes sur la pyramide votre question pyramide de Gizé ainsi que sur les autres sites pensez-vous que notre civilisation nos gouvernements nos scientifiques en tout cas notre civilisation soit prête à porter un nouveau regard dans le seul but d'expliquer scientifiquement la construction et l'usage des pyramides sur Terre alors en fait on reçoit des messages d'étudiants qui sont en égyptologie ou en archéologie et qui ont été très très intéressés par le film qui essayent de discuter de ces choses là avec leurs professeurs et c'est pas évident mais ces gens là vont à mon avis intégrer ces données là c'est à dire que ce que je reproche moi dans le film et ce que je montre je dis on a fait rouler l'hypothèse du bois et des cordes de la pierre et du burin de cuivre mais on a négligé l'hypothèse d'une machine avec de l'énergie etc et on l'a négligé à la base parce qu'on pensait qu'on croyait que c'était pas possible alors qu'en fait c'est une hypothèse on peut très bien envisager ça on peut envisager des hypothèses plus farfelues encore et puis on les laisse dérouler et on voit celle qui répond le mieux et bien j'espère que cette nouvelle génération d'égyptologues et d'archéologues aura dans un coin de sa tête cette chose là et qu'elle pourra faire rouler les deux hypothèses en même temps et voir celle qui correspond le mieux à la réalité de ce qu'on observe vous avez des profs d'égyptologie qui vous parlent des égyptologues on a des égyptologues des archéologues il y a des gens qui nous ont remercié pour la manière dont on a décrit la situation qui se passe parfois dans les milieux archéologiques c'est à dire de ne pas avoir de budget de ne pas pouvoir sortir des sentiers battus parce qu'on risquait d'être larisé et donc de ne plus avoir de crédit pour le faire et il y a des gens dont on ne parle pas maintenant mais on en parlera en temps utile qui se sont manifestés qui nous ont dit bravo et on continue et comme je le disais tout à l'heure il y a des endroits comme le musée de l'homme par exemple où on prend relativement sérieux ces choses là les faits on les considère et on est prêt en tout cas à discuter et c'est ça qui est intéressant et on va aller les voir on va en parler avec eux donc ça bouge tout ça et ça va bouger dans les prochaines années parce que c'est ça qui est le plus moi c'est le truc qui me scotche le plus je me dis t'es chercheur t'es égyptologue t'as envie de savoir de pousser tes investigations de connaître d'apprendre des choses et t'as l'impression que tu tombes sur des gens qui sont ancrés dans un conservatisme incroyable en tout cas et que ça ne veut pas bouger monolithique et momifié oui non mais c'était la même chose c'était la même chose avec les dinosaures au début quand on a trouvé les premiers squelettes ceux qui les ont trouvés et qui les ont sortis on leur a rionné et puis on a admis c'est pareil moi j'avais une anecdote qui était sur les météores les pierres qui tombaient du ciel et à une époque il y avait des gens qui disaient des paysans qui disaient on a des pierres qui tombent du ciel et François Arago a dit il n'y a pas de pierre dans le ciel il ne peut pas donc que de tomber des pierres du ciel et voilà et donc c'était démontré comme ça vous voyez bien qu'il n'y a pas de pierre dans le ciel donc ça ne peut pas tomber et aujourd'hui ça fait sourire tout le monde parce qu'on a bien démontré que c'était possible donc il ne faut pas oublier qu'on regarde un peu avec beaucoup de condescendance ce que disaient des gens il y a quelques siècles mais dans quelques siècles on nous regardera nous aussi avec beaucoup de condescendance et en disant ah ils croyaient ça à cette époque là parce que plus on avance et plus on découvre de choses et j'avais posé la question aussi à des archéologues des géologues mais comment vous trouvez les sites et ils m'ont dit bah des fois c'est parce qu'on sait on a historiquement des traces et on sait qu'à cet endroit là ont vécu des gens des fois c'est parce qu'il y a un glissement de terrain et hop ça révèle quelque chose des fois c'est parce qu'on fait un chantier on creuse et on tombe sur quelque chose il y a une grosse part presque d'aléatoire là-dedans et on n'a pas retourné tout le sol de la planète c'est compliqué toi qui es alors Jacques lui ça fait 40 ans qu'il est dessus toi t'as débarqué un petit peu bien plus tard sur le sujet ça c'est pas aux mathématiciens et pas aux spécialistes si tu veux du truc que je pose la question qu'est-ce qui t'a le plus bluffé en tant qu'homme quand t'as fait ce sujet est-ce qu'il y a un truc qui t'a le plus coaché en disant là ça me met ça me met par terre il y avait il y avait déjà la précision la précision qu'on observe par exemple dans la chambre haute et ailleurs quelques réalisations qui m'ont profondément bluffé mais je crois que la chose qui m'a le plus bluffé c'est l'équateur penché et cet alignement de sites qui est une chose que je ne connaissais pas et que j'ai appris en cours de film parce que moi je m'arrêtais juste de l'île de Pâques jusqu'à Gizet et pour moi c'était décalé de 26 degrés et donc j'étais là-dessus et quand on était sur place on se rendait compte que c'était 30 et il me semble avoir déjà raconté cette chose-là la dernière fois je t'avais piégé en fait mais ce qui m'a le plus bluffé c'est cette chose-là et notamment la chose qui me dérange le plus là-dedans c'est la distance entre l'île de Pâques et le site de Gizet qui est 10 000 fois le nombre d'or en kilomètres et ça j'ai vraiment beaucoup de mal à m'expliquer parce que la probabilité pour qu'on trouve une île en plaçant la grande pyramide et qu'on trouve une île et qu'elle soit exactement à cette distance je me dis c'est surtout la communication c'est ça parce que si c'est pas de Pâques je ne répondrai pas à cette question si tu me la poses ce qui m'a le plus bluffé ça va venir au fur et à mesure et je peux dire sans forfanterie Patrice peut vous dire que j'ai toujours minoré la valeur des éléments que j'apportais et que ce qu'il dit est vrai c'est-à-dire qu'il ne savait pas l'existence de l'équateur penché avant que je lui dise maintenant on va travailler sur cet aspect-là et je lui ai envoyé quatre pages simplement qu'il a potassées qu'il a cherchées par lui-même voilà parce qu'en fait cette chose-là ne peut pas être un secret dès qu'on la connaît on en mesure toutes les conséquences du point de vue historique intuitivement on se dit attendez là si on a ces sites-là qui sont alignés sur un équateur à 30 degrés et qu'on connaît comment la grande pyramide fonctionne dans la géométrie on se dit là on a des savants surtout qu'on s'aperçoit qu'au nord de cet équateur il y a le pôle géomagnétique qu'on ne peut pas découvrir par un autre moyen que technologique voilà donc là il y a fatalement quelque chose qui arrête mais les perspectives qui sont développées à partir de la compréhension de cette chose de base lorsqu'on les mettra en détail et en ordre de marche autant dire en ordre de guerre dans le numéro 2 ça à mon avis Patrice va retrouver une de mes explications favorites écoute bien c'est un rasoir à deux lames la première tire le poil c'est l'un de l'opus numéro 1 la deuxième le coupe peut te dire que le deuxième ça ils vont être tous comme toi d'accord avec autant de cheveux c'est sûr que ça va franchement être fort alors justement j'aurais deux questions pour terminer tu as fini tes recherches là dessus ou tu continues encore à découvrir des choses je continue parce qu'en fait il n'y a pas qu'une science il y a énormément de choses je suis en train de tenter le décryptage de l'intelligence à l'origine sa méthodologie d'expression son langage comment elle fonctionne et c'est tellement révolutionnaire dans le domaine de toutes les sciences que j'ai pu qu'il va me falloir certainement encore un bon paquet de travail de dizaines d'années peut-être si parmi les auditeurs il y a quelques personnes qui s'intéressaient à cette science là j'en donne un enseignement depuis un certain temps ça fait 20 ans mes plus anciens élèves ont 20 ans et ils débutent ils ont ce sentiment d'être seulement au contact de cette intelligence et comprendre intuitivement quelle est sa force si je devais par exemple appliquer ce que j'ai découvert dans ces domaines là aux mathématiques l'axiomatique telle qu'elle est proposée actuellement on peut la mettre tout à la poubelle tu vas pas te faire des amis non je sais mais je suis dans une émission qui s'appelle ado donc je me mets tout le monde à ado c'est la radio c'est mal réglé tout ça une bonne fois pour toutes c'est maladif moi personnellement je dirais quand même du gollum qu'il nous a obligé à nous améliorer dans beaucoup de domaines donc je remercie pour ça et ce que je regrette c'est que un garçon d'ailleurs s'il nous écoute il a une intelligence il a une culture etc le problème c'est qu'il a tourné le dos à ça pensant pouvoir faire profit socialement de cela il n'a pas compris la finalité qui est d'ordre spirituel malgré tout c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tant de réponses à la radio et sur internet et ça mousse littéralement parce que d'une part il y a un appétit pour le vrai et ce vrai là il est sensible dans le film c'est à dire que tout ce qu'ordonne les spectateurs de ce film il se dit tout ce qui a été mis de côté par la science ça prend du sens et ce sens est très très fort et pour résumer la situation je dis en réalité ce film il propose un paradigme nouveau entièrement opposable à l'ancien et que ce paradigme il tient sa force du fait que tout ce que j'ai trouvé il est anormal que j'ai été tout seul à le trouver tout comme il est anormal que Christopher Dunn soit le seul à avoir remarqué la symétrie des statues de Luxor etc la chose qu'on peut dire par rapport à ça c'est que de toute façon nous on est prêt pour faire ce film et voilà donc ça va arriver ça va venir et c'est des choses c'est des choses extraordinaires simplement moi ce que je constate parce que je suis internet de très près je regarde le film a été mis en ligne à peu près au début du mois d'octobre on est là un peu plus de la mi-décembre le film a été vu visionné enfin il y a plus de 700 000 vues en tout sur tous les comptes dès qu'un compte s'arrête il y en a un autre c'est inarrêtable maintenant parce qu'il est partout et tout ça sans pub sans pub du tout simplement en bouche à oreille et ça c'est énorme parce qu'il y a très peu de films et je dis ça sans prétention aucune c'est le sujet moi c'est ça qui m'a poussé à abandonner toutes mes activités pour faire ça c'est le sujet qui porte ça en lui-même et je me rappelle quand j'ai fait un tour et que je suis allé voir les productions ou les chaînes de télé il y a des tas de gens qui m'ont ri au nez qui m'ont dit mais non on s'en fout tout le monde s'en fout de ça les gens ça va pas les intéresser c'est trop compliqué etc et ben preuve que non donc j'espère que là maintenant les gens vont entendre ça d'une autre oreille dans la profession voilà les gens ont envie ont envie de en tout cas dans le documentaire de choses comme ça c'est de choses qui les font réfléchir qui les font bouger et le divertissement c'est une bonne chose mais ça aussi la culture c'est vraiment une bonne chose et puis si les gens qui font de la télé ça va en faire ça se saurait voilà exactement il faudrait conclure simplement ce paradigme il a la particularité de réunir la science aux intuitions c'est à dire à l'art qui réside dans l'homme en permanence et de sa création et également il permet une synthèse des dits religieux et des sentiments parce que tout le monde qui vient vers nous a l'intuition que ce qu'on dit est vrai et depuis très longtemps quelques fois depuis leur plus jeune âge je pense que Patrice au fond de lui-même quand il s'est intéressé à ça en fait on a travaillé moi comme documentaliste sur un projet qu'il avait j'ai raconté voilà exact et j'ai pensé que lui il avait une attente là-dessus on a mis quand même des semaines et des semaines à s'observer l'un l'autre et comme j'ai dit je n'ai pris ma décision que parce qu'il y avait des calculettes qu'il y avait Wikipédia qu'il y avait Google Internet Internet et surtout parce que Vesna m'a dit il faut que tu y ailles parce que si tu ne le fais pas Vesna qui est ma compagne qui n'est pas ma compagne c'est mon épouse ah pardon je ne savais pas vous étiez marié on est marié on veut dire un scoop et je précise c'est la seule femme de ma vie etc et donc ce que je veux dire par là c'est que l'intérêt d'aller dans ce sens-là c'est que ça permet de discuter du religieux de l'artistique du scientifique de l'historique ça aborde tout en fait une palette mais alors sans contradiction interne et non on ne laisse rien ni personne de côté voilà c'est ce que je voulais dire je te remercie d'avoir prolongé ton émission mais non deux minutes c'est rien du tout en tout cas je voulais vous remercier d'être revenu une nouvelle fois ici on reviendra on reviendra tant qu'il le faudra voilà vous reviendrez tant qu'il le faudra d'ailleurs pour défendre un petit peu ce film et surtout faire en sorte qu'il y ait un deuxième je vous le disais on essaiera de mettre en place quelque chose afin que vous qui nous écoutez vous qui êtes fans de ce film incroyable et qui appréciez en tout cas le travail jusqu'au boutiste de Jacques Grimaud et de Patrice Pouillard si vous voulez être partie prenante de l'aventure du 2 on fera en sorte on va essayer de faire quelque chose pour que comme d'ailleurs des gens produisent des disques et bien peut-être arriverez-vous à produire l'opus numéro 2 ce sera dans un deuxième temps on aura l'occasion d'en reparler on appelle ça le marché opus voilà c'est ça c'est sur cette bonne vanne de Jacques Grimaud qu'on va se quitter mesdames et messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Quand certains égyptologues affirment que tout a été fait avec des outils rudimentaires des cordes des burins de cuivre des boules de dolérite je ne fais que replacer tout ça dans le contexte de la précision Quand on en entend parler la première fois et qu'on ne connait pas on se dit ouais ouais je connais je connais ce genre de choses et puis on voit la personne argumenter avec l'œil qui pétille et là on se dit il doit être dans une secte c'est tellement facile de penser comme ça et puis un jour et puis un jour on ne sait pas pourquoi on se plonge dedans on se met à chercher à enquêter à réfléchir à se documenter un lien on appelle un autre un lien on appelle un autre un site on appelle un autre et on découvre des tas de choses qu'on ne connaissait pas et là c'est un monde qui s'ouvre tous ceux qui sont passés par là savent de quoi je parle quand on va au fond des choses et qu'on réfléchit à ce à quoi on croit on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne reposent pas sur des bases solides c'est le cas de l'Egypte ancienne et c'est le cas aussi de beaucoup d'autres endroits dans le monde j'ai commencé à chercher et c'est là que petit à petit je me suis rendu compte que en fait on n'avait pas de texte on n'avait pas de datation et que tout ça c'était un gigantesque consensus il y a ensuite le temps de l'interrogation et là on se demande comment on a fait pour passer à côté d'une chose pareille tellement énorme en fait que beaucoup ne la voient pas alors on a envie d'en parler on a envie d'en parler aux autres on a envie d'argumenter et la suite vous la connaissez j'ai longtemps longtemps douté et si je suis convaincu c'est parce que justement j'ai longtemps douté et je suis allé sur place et c'est tous ces faits qui m'ont décidé à en faire des films maintenant c'est à vous de vous positionner allez voir tout ce qu'on a fait allez voir tout ce qu'ont fait les autres c'est le meilleur moyen de vous forger une opinion solide alors on a décidé de faire de faire ce nouveau film avec vous de vous associer à cette formidable aventure et de faire de vous nos coproducteurs notre premier objectif c'est l'île de Pâques et c'est très bientôt parce que c'est dans la deuxième quinzaine de mars on a besoin pour ça de 50 000 euros nous on apporte 20 000 euros et on doit trouver le reste et tout ce qui viendra en plus ça servira à financer intégralement la suite parce qu'en fait on va fonctionner de cette manière là parce que c'est le seul moyen pour nous de garder notre indépendance et de vous livrer notre travail comme on a prévu de le faire il va aller beaucoup plus loin que tout ce qu'on vous a montré jusqu'à maintenant vous allez trouver toutes sortes de contreparties qui correspondent à vos envies ou à vos moyens et pour tous ceux qui auront participé en plus de la satisfaction d'être devenu des acteurs de ce projet vous aurez bien évidemment des choses en plus vous nous avez suivi sur GIZE 2005 et c'est grâce à vous qu'on a pu continuer notre travail et mettre en place une équipe digne de ce nom merci de nous avoir soutenu merci de nous écrire et d'être aussi nombreux à nous écrire parce que vraiment ça fait chaud au coeur et ça donne du courage et croyez moi il en faut voilà maintenant j'ai rien d'autre à vous dire c'est ici c'est maintenant et c'est grâce à vous que l'enquête continue c'est grâce à vous c'est grâce à vous c'est grâce à vous c'est grâce à vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501